Bonjour, je suis Laurence Cisnard, conservatrice du patrimoine, responsable du musée Pasteur. On a entamé la première phase de ce chantier qui a été le chantier des collections. Les collections du musée Pasteur étaient estimées à 9000 biens. L'équipe du musée est constituée de 4 personnes. Il n'était donc pas possible et pas réalisable de réaliser ce chantier des collections en interne. L'Institut Pasteur a donc décidé judicieusement de faire appel à une société spécialisée, Graal, un groupement en charge et spécialisé dans la gestion et la valorisation du patrimoine culturel, qui a mis en place une équipe de 8 chargées de conservation, assistantes en régie, qui ont accompagné l'équipe du musée pour réaliser ce chantier des collections qui a débuté en novembre 2022. Il y avait donc 12 professionnels en moyenne chaque jour pour travailler sur les collections du musée et réaliser à la fois l'inventaire, le récollement, les prises de vues, la documentation des collections, les constats d'état et le dépoussiérage des objets et des œuvres de la collection. À côté de ces assistantes de régie, des restaurateurs du patrimoine sont intervenus pour réaliser le bilan sanitaire des œuvres et établir des préconisations en prévision de la restauration des collections qui réintégreront un jour, en 2027, le musée. Le chantier des collections a commencé en novembre 2022. Je suis arrivée un petit peu en amont de l'équipe Graal pour mettre en place le chantier, d'abord d'un point de vue matériel pour rassembler tout ce qui serait nécessaire au bon déroulement du chantier, et ensuite mettre en place l'outil informatique qui nous permettrait de récolter tous les objets. L'équipe est arrivée ensuite au compte-gouttes à partir du mois de décembre. Depuis, ma mission a été de récolter tout leur travail, de le centraliser, et également de faire le lien avec l'équipe du musée et avec tous les restaurateurs qui interviennent sur le chantier et qui sont là pour faire un bilan sanitaire des collections avant leur départ. Ici, principalement, c'est les archives du musée et de l'Institut Pasteur. J'ai commencé avant l'EFI, je me suis occupée des archives pour faire un pointage. C'est pour ça que chaque boîte d'archives est nommée à un numéro. Il y a les archives administratives depuis la création du musée, administratives, financières, budgétaires, et des choses plutôt sur l'Institut Pasteur, comme les anciens numéros de la lettre de l'IP. Toute cette partie-là, c'est les plaques photographiques qui sont un peu généralistes où ça reprend par exemple des travaux sur plaques de microscope, des vues de l'Institut Pasteur ici ou ailleurs, même dans le monde, des photos d'équipe. Vraiment, c'est très généralisé. D'abord, il y a eu une étape de récollement qui a été faite par l'équipe Graal. J'interviens pour évaluer les traitements de restauration qu'il faut réaliser sur les sculptures, pour savoir quelles sont les interventions urgentes à faire avant le transport, puisque parfois les objets sont cassés, ils sont trop fragiles, donc ils risquent de se rompre en étant déplacés et en étant manipulés. Et ensuite, j'évalue les traitements qui peuvent être utiles d'être réalisés sur les sculptures, pour qu'elles soient présentées lorsque le musée réouvrira. Donc, c'est une étude qui est assez synthétique de chacune des sculptures, pour expliquer quelles sont les altérations et qu'est-ce qu'on peut proposer comme traitement, en hiérarchisant vraiment les priorités, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qu'il faut faire dans un second temps, qu'est-ce qui est facultatif. Moi, j'interviens que pour les sculptures, puisque je suis restauratrice de sculptures, et donc je suis là pour deux jours seulement, pour voir à peu près, je pense, une soixantaine de sculptures. Dans les sculptures, il y a des objets qui sont faits avec des techniques très variées, donc on a des sculptures en marbre, donc des portraits, des bustes, des reliefs. On a beaucoup d'objets en plâtre, donc beaucoup de bustes également. Parfois des plâtes qui sont patinées, d'autres qui sont peints, d'autres qui sont laissées à l'État sorties de moule. Il y a également des objets en cire, des objets en ivoire. Donc on a vraiment beaucoup de matériaux différents, avec des surfaces peintes, donc des problématiques qui sont très variées en termes de conservation. Là, moi, je fais des observations des constats d'État des cadres, qui vont partir en transport pour savoir s'ils peuvent partir en État ou s'il y a besoin d'intervention avant le transport. Pour les cadres, c'est essentiellement du refixage des après, qui, lors de la manipulation, peuvent tomber. Et en même temps, je fais les constats d'État pour prévoir en amont les restaurations pour la mise en présentation du cadre et de la peinture. La peinture, une restauratrice de peinture est passée avant. Pendant deux jours, je vais inspecter 40 œuvres qui ont été repérées comme fragiles, pour repérer les endroits qui doivent être fixés et les préparer à leur transport, pour le stockage. Et en même temps, je fais des constats d'État pour permettre à l'équipe de la conservation de prévoir toutes les restaurations à envisager pour la réouverture quand les œuvres sont remises en présentation. C'est parti ! Un chantier des collections, c'est une opération assez exceptionnelle dans la vie d'un musée, parce qu'on cherche à mettre tout à plat et à réaliser un état des lieux de l'ensemble des biens culturels qui se trouvent dans le musée. C'est-à-dire qu'on va reprendre les inventaires, vérifier la concordance entre l'état physique des objets et l'inscription à l'inventaire, on va les photographier, on va faire le bilan sanitaire de ces objets, enrichir la documentation et les dépoussiérer. Et cette étape a été réalisée, en l'occurrence pour le musée Pasteur, dans le cadre de la préparation au déménagement des collections. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...